Et là maintenant ça va être beaucoup plus strict avec cette règle des 35% d'endettement. Ce genre de crédit 25 plus 3, 28, ce n'est plus possible parce que maintenant on doit s'arrêter à 27 ans maximum. Plus tu t'endettes en faisant des investissements rentables, plus tu augmentes ta capacité d'emprunt et donc plus tu peux continuer à emprunter. Et là la banque elle va vraiment regarder le reste à vivre. Ça c'est terminé, les banques ne le pratiqueront plus. Maintenant ces règles elles ne doivent pas te freiner, ce n'est pas impossible d'emprunter dans l'immobilier d'obtenir un crédit en 2022. Il faut toujours mettre de bonnes choses en place, d'avoir de bonnes pratiques. Salut à toi c'est Rémi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube dans laquelle on va parler des crédits immobiliers en 2022. Et plus précisément des règles du HCSF, le Haut Comité à la Stabilité Financière. A partir de début 2022, donc du 1er janvier 2022, on y est, on est dans cette nouvelle année 2022. Le HCSF a serré un petit peu la vis, si on peut dire ça comme ça, et a mis en place des règles concernant l'octroi des crédits immobiliers. Donc les banques s'étaient préparées un petit peu à ces règles, en 2021 c'était plutôt des recommandations, là ça devient des règles. Et elles rentrent en application cette année en 2022 et on va les détailler ensemble. Ces changements au niveau des conditions d'octroi des crédits immobiliers vont changer un petit peu nos vies d'investisseurs, ma vie d'investisseur, ta vie d'investisseur en devenir ou ta vie d'investisseur débutant par exemple. Et c'est ce qu'on va voir ensemble, je vais te donner un petit peu les choses qui changent et comment finalement s'en sortir. Ici je vais t'expliquer un petit peu comment emprunter de l'argent en 2022 malgré ces recommandations qui sont devenues des règles. Et le but de ces règles c'est quoi ? C'est de normaliser les conditions d'octroi de crédit immobilier par les banques. Parce qu'avant ça les banques elles faisaient un petit peu comme elles voulaient et là le but c'est que tout le monde soit logé à la même enseigne. Les trois règles que doivent respecter les banques de par les règles du HCSF sont les suivantes. La première est le fait de respecter un endettement de 35% au maximum avec une assurance de crédit incluse. La deuxième est d'avoir une durée d'emprunt de 27 ans maximum avec le différé. Et la troisième c'est la disparition de la méthode de calcul du taux d'endettement différentiel. Je vais revenir sur ces trois règles au fur et à mesure de la vidéo en commençant maintenant par la première, la règle des 35% d'endettement. Alors avant on parlait beaucoup de la règle des 33% d'endettement mais en fait on pouvait un petit peu modeler, un petit peu jouer avec cette règle. A titre personnel je suis monté à plus de 40% sur mon dernier investissement immobilier. Donc voilà c'était une règle, c'était une comment dire quelque chose qu'on faisait d'usage, que les banques faisaient d'usage. Mais là maintenant ça va être beaucoup plus strict avec cette règle des 35% d'endettement. Donc on peut se dire ok finalement on gagne deux points sur le taux d'endettement c'est plutôt pas mal. Alors pas vraiment, on va y revenir un petit peu plus tard dans la vidéo, c'est plutôt pour les investisseurs primo-accédants ou les personnes qui vont acheter leur résidence principale. Pour ces personnes là ça va quasiment rien changer. Pour les investisseurs il va falloir toujours continuer à proposer à la banque des projets rentables ou montrer qu'on a déjà des biens qui dégagent du positif pour pouvoir aller chercher de plus en plus de crédit immobilier. Un petit point qui est important c'est que dans ces 35% est incluse l'assurance du crédit immobilier. Et avant on n'y faisait pas forcément attention et moi même non plus parce qu'en général j'ai toujours eu des assurances très faibles au niveau taux. Parce que je suis jeune, parce que je suis en bonne santé et je touche du bois, j'espère que ça restera comme ça. Mais pour les personnes qui par exemple sont plutôt âgées, qui ont des problèmes, qui ont des maladies malheureusement, qui sont fumeurs ou ce genre de choses là. Là vraiment le taux de l'assurance va vraiment monter et ça va forcément impacter ton taux d'endettement, ça va vite le faire grimper. A ce niveau là je te conseille de faire une délégation d'assurance, d'aller voir ailleurs parce que la banque elle va surtout essayer d'attirer dans ses filets beaucoup de personnes avec des taux de crédit immobilier très avantageux. C'est pas vraiment sur le crédit immobilier en lui-même qu'elle gagne de l'argent, mais c'est sur tous les à côté comme justement sur l'assurance du crédit. Donc aller voir ailleurs, ça va te permettre déjà d'avoir une assurance moins chère, ça va te coûter moins d'argent et ça va diminuer ton taux d'endettement. Deuxième règle du HCSF, une durée maximale d'emprunt de 27 ans. Donc pourquoi le HCSF décide de faire ça ? Et les autres règles également, c'est pour éviter le sur-endettement des ménages. Plus tu vas emprunter sur une durée longue, plus tu vas avoir une mensualité qui est basse. Et en ayant une mensualité qui est basse, finalement tu vas avoir plus d'écart entre ce qui rentre et ce qui sort au niveau entrée d'argent et sortie d'argent, plus tu vas faire de cash flow positif. En faisant ça, mécaniquement, notre taux d'endettement diminue, notre capacité d'emprunt monte et on gagne plus d'argent au final. Alors maintenant, on est limité à 27 ans, ça reste très long, ça laisse la possibilité d'aller chercher de gros emprunts. Tu vas pouvoir faire du 25 ans plus 2 ans de différé par exemple, du 24 ans plus 3 ans de différé par exemple. Par contre, j'ai un élève qui en 2021 a obtenu un crédit sur 25 ans plus 3 ans de différé au crédit agricole pour citer la banque. Je suis d'ailleurs allé le voir dans son appartement. Ce genre de crédit 25 plus 3, 28, ce n'est plus possible parce que maintenant, on doit s'arrêter à 27 ans maximum. Ce n'est pas quelque chose qui est révolutionnaire et qui va changer radicalement le profil de ton crédit immobilier, de passer par exemple d'un crédit qui pouvait être sur 28 ans avant à 27 ans par exemple maintenant. Au lieu de faire du 25 plus 3, si tu fais du 24 plus 3, tu auras quand même un très bon crédit immobilier. La troisième chose que met en place le HCSF, c'est la fin du calcul différentiel. Le calcul différentiel, ça veut dire quoi ? Ça veut dire différence, ça veut dire soustraction entre les actifs et les passifs. Si tu as une résidence principale, ton salaire paye ta résidence principale. Si tu as un investissement locatif, ton crédit doit être payé par le loyer. Par exemple, tu as 500 euros de crédit et que tu as 1000 euros de mensualité. La banque va les pondérer à hauteur de 70%. Elle va en considérer finalement 700 qui rentrent au lieu des 1000 qui rentrent concrètement. Mais tu auras quand même ce gap 500 euros de crédit et la banque considère 700 euros de rentrée. En fait, ce calcul différentiel, il te permettait de dire ok, là j'ai 700 moins 500, ça fait 200 euros finalement d'excédent de trésorerie de plus qui vont s'ajouter à mes revenus. Et ce calcul, il était très avantageux pour les investisseurs. Plus tu t'endettes en faisant des investissements rentables, plus tu augmentes ta capacité d'emprunt et donc plus tu peux continuer à emprunter. Et là, la banque, elle va vraiment regarder le reste à vivre. Ça, c'est terminé, les banques ne le pratiqueront plus et c'est bien dommage parce que ça nous arrangeait bien nous les investisseurs et nous permettait de pouvoir monter plus haut en termes de taux d'endettement, de pouvoir acheter plus de biens. Mais ce calcul, c'est fini. Ce que font les banques maintenant, c'est qu'elles prennent l'ensemble de tes charges, de tes crédits et qu'elles les divisent par tes revenus et puis donc tes salaires et puis tous tes revenus immobiliers pondérés à 70%. Donc cette soustraction des charges sur les revenus, elle va te donner un pourcentage qui va être ton taux d'endettement, 29%, 33%, 40% et en fonction forcément de ce taux d'endettement, la banque va te prêter ou non de l'argent. Avec cette division finalement, c'est comme ça qu'on dépasse plus vite les 35%. Mais les banques n'appliquaient déjà plus beaucoup le calcul différentiel et se préparaient déjà à cette règle et à ce nouveau mode de calcul plus classique disons. Ce n'est pas vraiment une surprise et ce n'est pas pour ça que tu ne pourras pas obtenir tes crédits immobiliers. En conclusion, qu'est-ce que l'on peut dire sur ces règles du HCSC ? Ces règles, elles deviennent obligatoires à partir du 1er janvier 2022. Donc ça y est, quand tu regardes cette vidéo, c'est obligatoire. Elles étaient déjà beaucoup appliquées par les banques parce que les banques, elles ne voulaient pas changer brusquement leur façon de faire, ça n'aurait pas plu à leurs clients. Donc elles se sont adaptées en anticipant le fait que ces règles, qui étaient des recommandations, allaient devenir obligatoires en 2022. Donc elles sont déjà prêtes à ça et si tu es déjà dans l'investissement immobilier, tu as déjà dû voir ces évolutions apparaître au fil du temps avec tes partenaires bancaires. Maintenant, ces règles, elles ne doivent pas te freiner. Ce n'est pas impossible d'emprunter dans l'immobilier, d'obtenir un crédit en 2022. Il faut toujours mettre de bonnes choses en place, d'avoir de bonnes pratiques, acheter sous le prix du marché, acheter une bonne affaire, faire de bons travaux de rénovation, louer cher, faire du cash flow positif, avoir une bonne potentielle plus-value à la revente. Voilà, tous ces mécanismes qui sont très importants pour un investisseur immobilier, ils restent les mêmes et les mêmes à appliquer. Ce n'est pas parce que tu entends que les choses changent que tu dois t'alarmer. Au contraire, les choses, elles changent toujours, que ce soit la fiscalité qui a évolué et qui va encore évoluer dans les années futures, les conditions d'octroi de prêts immobiliers, les réglementations pour louer un bien immobilier. Tout change et le vrai métier finalement d'un investisseur immobilier, c'est de savoir s'adapter aux différents changements, aux différentes évolutions qui vont y avoir pendant des années, pendant des décennies, pendant toute ta carrière d'investisseur. Pas d'affolement, on n'est pas sur un changement radical, ok, maintenant on ne peut plus emprunter que sur 15 ans maximum, on a un taux d'endettement qui passe à 20% maximum au lieu de 33 ou 35% avant, non. C'est juste du petit fine tuning, des petits ajustements, donc rien d'alarmant. J'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas, pense à la liker, pense également à t'abonner à la chaîne pour recevoir toutes les futures vidéos. Et si tu as des questions sur ce qu'on a vu ici, n'hésite pas à me les mettre également en commentaire. Dernière chose que tu dois savoir avant de terminer cette vidéo, c'est que les banques peuvent déroger justement à ces règles sur certains profils, sur certains dossiers. Le but, c'est d'avoir justement le meilleur dossier, le meilleur profil d'investisseur possible. Et pour ça, je peux t'aider, je peux t'accompagner avec ma formation qui est désormais éligible au CPF qui est certifié Calliope. Mon entreprise est certifiée Calliope et ma formation est donc éligible au CPF. Tu as toutes les informations dans la description. On se dit à très vite, c'était Rémi. Ciao, ciao.